Guerre Israël Hamas, que sait-on des six otages dont les corps ont été retrouvés à Gaza ? Les dépouilles de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël ont été retrouvés dans la bande de Gaza samedi. L'insupportable attente des familles aura été vaine. Samedi, les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre en Israël, ont été retrouvés dans la bande de Gaza par les forces armées israéliennes. Que sait-on de ces personnes ? Des circonstances ? On fait le point. Qui étaient les six otages retrouvés morts ? Cinq des six personnes retrouvées mortes ce week-end avaient été enlevées le 7 octobre au festival de musique Nova, près de la bande de Gaza. Par elle, Almog Saruzi. Ce jeune homme de 27 ans avait aidé sa compagne lors de l'attaque, mais elle n'avait pas survécu. Autre otage présent à Nova, Alexander Lobanov. Israélo-Russe de 32 ans, il était manager de bar au festival. Marié, il était père de deux enfants, dont l'un est lors de sa captivité. Carmel Gat, 40 ans, était selon le forum des familles des otages ergothérapeutes. Le 7 octobre, elle se trouvait chez ses parents dans le kibbutz de Biéry. Aurida Mino, 25 ans, venait d'une famille nombreuse. Enlevé lors du festival, il voulait se spécialiser en génie électrique. Eden Yerushalmi, 24 ans, était barmède et voulait devenir professeur de pilates. Enfin, Ersch Goldberg Paulin, 23 ans, était israélo-américain. Ses parents n'avaient cessé d'œuvrer pour sa libération. Comment sont-ils morts ? Selon les premiers éléments, les corps des otages ont été retrouvés dans un tunnel du sud de la bande de Gaza par les forces israéliennes. Ils pourraient avoir perdu la vie peu de temps avant l'arrivée des soldats. Un cadre du Hamas a confié ce dimanche à l'AFP que, plusieurs, des otages, ont été tués par des tirs et des bombardements de l'occupant. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galan, a de son côté affirmé que les otages avaient été tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu'on arrive à eux. Un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a redit savoir qu'ils avaient été tués par des terroristes du Hamas. Il n'y avait aucune consigne pour des tirs en temps réel dans le tunnel, a-t-il martelé. Allait-il être libéré ? Le même cadre du Hamas affirme que, certains, des six otages, faisaient partie de la liste des otages à libérer que le Hamas avait approuvés. Des médias israéliens assurent notamment que l'israélo-américain Ersch Goldberg-Paulin, ainsi que Carmel Gatt et Eden Yerushalmi, figuraient sur une liste de personnes à libérer au cours de la première phase d'un accord de cesser le feu dans la bande de Gaza. Depuis des mois, l'Egypte, le Qatar et les États-Unis tentent d'arracher un accord, basé sur un plan proposé finmé par le président américain Joe Biden. Israël et le Hamas disent l'accepter mais ne s'entendent pas sur certaines conditions de son application, principalement le maintien de troupes israéliennes à la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza. Combien reste-il d'otages à Gaza ? Sur 251 personnes enlevées le 7 octobre, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée. Les représailles israéliennes à Gaza ont fait au moins 40 691 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.